Ils vont mettre un policier derrière chaque personne qui utilise ces produits-là. La responsabilité aujourd'hui, je pense, en tout cas pour moi, c'est de dépénaliser les drogues. Vous raconter ce qui s'est passé à la mort de mon mari est un peu compliqué, parce que je n'ai pas tous les éléments, mais en tout cas, il a rencontré quelqu'un avec qui il avait une séance de chemsex. Il aurait pris du GBL et de l'alcool, et évidemment, le cocktail de ces deux produits est explosif. Il est tombé dans le coma, et la personne avec qui il était n'a pas appelé les secours, et donc malheureusement, il est mort après plusieurs heures de coma. Il y a peu de fois où on dit « telle personne est morte du chemsex ». C'est un sujet dont on ne parle pas, alors qu'il monte. J'ai rencontré énormément de personnes qui ont voulu témoigner, voulu me raconter leurs histoires, et beaucoup me racontent que quand elles sont entrées dans ces pratiques, elles ne savaient pas que prendre tel produit avec tel autre, ça pouvait être dangereux. Il faut donner aux gens les éléments d'abord d'information, et je pense que vous savez, aujourd'hui, c'est vraiment très très urgent, parce qu'on croit que toutes les personnes qui utilisent des drogues de synthèse, plus généralement, ou pratiquent le chemsex, connaissent tous les dangers des mélanges, les mésusages, etc., et c'est faux. Aujourd'hui, c'est en plus un phénomène qui se généralise, et je le dis, et c'est quand même grave, sans aucune parole de santé publique, sans aucune parole des pouvoirs publics. Et moi, je suis persuadé que quand on donne aux gens tous les éléments, ils ne vont pas risquer leur vie. Il faut informer parce qu'on ne peut pas rester dans ce silence, alors qu'on sait très bien que ça devient un phénomène très très important, et que ça ne peut qu'augmenter. Ils vont mettre un policier derrière chaque personne qui utilise ces produits-là. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est totalement impossible, et puis totalement illusoire. La responsabilité, aujourd'hui, je pense, en tout cas pour moi, c'est de dépénaliser les drogues, comme l'a fait le Portugal, avec des résultats aujourd'hui qui sont incroyables en termes de santé publique, en termes de baisse des morts, en termes de baisse des overdoses, etc. Je pense que la personne qui a laissé aussi mourir Christophe ne voulait pas appeler les secours parce qu'elle craignait d'avoir des problèmes avec la police. Au final, en n'appelant pas la police, elle a laissé mourir quelqu'un, mais s'il n'y avait pas eu un risque de pénalisation parce qu'il y avait des produits, s'il n'y avait pas eu ça, peut-être que cette personne, elle aurait appelé les secours. Sous-titrage Société Radio-Canada